Et bonjour les Cémea Occitanie ! Alors moi c'est David, j'ai pas mis le chapeau sur la tête mais je pense que vous me reconnaissez, en 50 jours de confinement j'ai pas dû changer énormément quand même. Alors je suis responsable d'un centre de vacances en Savoie, on organise des colonies de vacances et puis sur le temps qui me reste je suis militant au Cémea, j'interviens sur des formations BAFA et puis je suis aussi bénévole sur le festival du bruit dans l'arène, vous pouvez me retrouver à la banque. En général c'est là que je me retrouve puisque une grande passion dans ma vie évidemment c'est de compter les sous. Et oui c'est comme ça, personne n'est parfait. Alors je vais bien, le confinement ne change pas grand chose à mon quotidien finalement puisque le télétravail c'est déjà une pratique que j'avais auparavant. Donc je peux continuer à assurer mes missions administratives de chez moi ou même de n'importe où à partir du moment où il y a une connexion internet. Et je dirais même que le confinement a un petit côté reposant pour moi puisque j'avais tout plein de déplacements partout auparavant et que ça s'est quand même bien calmé tout ça. Donc ça m'a au moins permis de me poser un petit peu. Alors visio ou téléphone, moi je suis toujours un peu en décalage quand même avec les nouvelles technologies. Par exemple j'utilise ce genre de téléphone qui date des années 90. Alors il n'est pas à vendre, c'est pas le téléachat. Moi ça me sert encore ce genre de matériel. Mais du coup je préfère quand même plus les contacts humains que les contacts virtuels. Et tout ce qui était visio jusqu'à présent c'était pas trop mon truc. Bon il a fallu que je m'y mette un petit peu et je m'y fais et c'est vrai que c'est quand même pas mal de pouvoir rester en contact avec plein de gens et pour pouvoir poursuivre aussi différents engagements associatifs et professionnels à distance. Ça marche bien quoi, c'est plutôt cool quand même. Alors avec qui ? J'ai déjà un peu répondu à la question. Dernièrement j'ai rejoint un collectif qui s'appelle le collectif Camp Colo qui milite en faveur des petites associations qui organisent des colonies de vacances. L'idée c'est de se regrouper, selon la formule on est plus forts ensemble et on essaie de porter un certain nombre de messages. Alors par exemple il y a une pétition qui circule actuellement pour soutenir les colos. Il y a une vidéo aussi qui communique positivement sur les colonies de vacances de cet été. Il y a eu une lettre ouverte qui a été envoyée à notre ministère de tutelle avec 17 propositions urgentes et moins urgentes pour aider les colos à survivre après la crise. Puisque pour nombre de petites structures comme les nôtres, ça va être très compliqué d'assurer une pérennité. Voilà, ça risque d'être un petit peu compromis. Donc il faut quand même se mobiliser pour sauver les colos. Et je vous invite à regarder les travaux de ce collectif. Il y a un site internet, il y a une page Facebook et il y a un hashtag Sauvons les colos que vous pouvez utiliser sur tous les réseaux sociaux. Et bien vivement que le déconfinement se termine. Parce que là j'en ai un petit peu marre de faire du jogging tous les jours. C'est crevant d'utiliser ce genre de prétexte pour pouvoir sortir de chez soi. Surtout quand on n'est pas sportif comme moi. Voilà, c'était ça la blague. C'était pas drôle. Ah, vous partez ? Mais attendez, la vidéo elle est pas terminée. Revenez, revenez, revenez. J'espère une reprise progressive de nos activités. Ça va pas être simple parce qu'il va falloir prendre en compte un certain nombre de mesures sanitaires pour pouvoir ouvrir cet été. C'est un peu la double peine en ce moment pour nous. Il y a à la fois des inscriptions qui stagnent de manière assez alarmante. Et en plus, très certainement des achats à faire pour acquérir du matériel supplémentaire de protection, de masques, de gel hydroalcoolique, etc. Donc financièrement, ça va être compliqué. Et puis au niveau sanitaire aussi, mettre tout ça en place dans une structure, ça va pas être simple non plus. Donc ce que j'aimerais bien, c'est que les autorités de tutelle ne soient pas simplement dans la sanction si jamais on fait pas les choses correctement. Mais qu'elles soient vraiment dans de l'accompagnement aussi pour nous aider à mettre en place des mesures qui permettront d'accueillir nos publics dans les meilleures conditions possibles. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait en fait un référent ou une référente Covid par structure, qui permette de rassurer les familles, d'alléger un peu le travail des équipes d'animation et de direction. Et qu'ils puissent justement faire le lien avec les autorités et faire respecter toutes ces mesures barrières. Ce serait un peu quelque chose qui serait pas mal sur nos structures. Moi, j'aimerais bien aller boire un café sur une terrasse ensoleillée. Mais les cafés-restaurants, ils sont pas encore ouverts tout de suite, donc ça c'est pas possible. Faire une grosse fête avec des amis, c'est pas possible non plus, puisque les rassemblements de plus de 10 personnes ne sont pas autorisés. Et on peut pas aller voir de concerts non plus, c'est pas ouvert encore ce genre de lieu. Donc je sais pas, me rendre en Occitanie peut-être, pour retrouver les copines et les copains, ça fait longtemps. Sauf qu'on a pas le droit de faire 100 km, on a pas le droit de faire plus de 100 km. Bon, donc je sais pas trop ce que je vais faire en fait, je sèche un peu là. Ok, ok, je vais continuer à travailler derrière mon ordi, voilà. Ah bah ça, ça se dit pas, parce que vous allez me censurer. Alors, je vous le dis si vous voulez, mais bouchez-vous les oreilles dans ce cas-là. J'ai découvert chez moi que je ne savais pas dire non aux sollicitations incessantes, que dis-je, suppliantes, des Sémé-Occitanie, pour que j'apparaisse dans ce genre de vidéo un peu malaisante. Je vous retiens, les Sémé-Occitanie, ouais, 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 ouais. Je crains que le monde d'après ressemble malheureusement comme deux gouttes d'eau au monde d'avant. Cela dit, on a des belles valeurs dans le monde de l'éducation populaire, qu'on expérimente d'ailleurs sur l'écolo, hein. Tout ce qui est solidarité, entraide, convivialité, bah c'est des valeurs qui sont pas forcément ringardes, hein. Elles ont encore leur place dans la société actuelle, elles ont même un certain écho dans la crise qu'on traverse aujourd'hui. Donc, bah si après la crise on peut être un peu plus humain, un peu plus complice, et un peu moins individualiste, bah ça sera déjà pas si mal, et ça sera certainement une belle leçon qu'on pourra retirer de cette crise. Voilà, c'était la Minute Miss France. Vous l'aurez compris, pour ma part, toutes les occasions sont bonnes pour parler des colos. Il y a encore trop d'enfants qui peuvent pas bénéficier de ce genre de vacances, et c'est quand même dommage. On a une courbe de fréquentation des centres qui baisse de plus en plus, d'année en année. Donc ce qui serait pas mal, c'est de se mobiliser pour inverser la tendance. Moi je pense que dans le parcours de chacune et de chacun, vivre au moins une fois dans sa vie une expérience de vie en collectivité, bah c'est quand même indispensable, au niveau de la construction de l'individu. Donc voilà, on a encore une utilité de nos jours, les colos, et encore une fois, il faut se mobiliser pour sauver les colos. Sinon c'est tout un secteur d'activité qui risque de disparaître. Alors voilà, en plus après le confinement, les enfants ils auront besoin de courir, de jouer, de sortir, de s'oxygéner, de s'épanouir. Donc la colo c'est le lieu idéal pour ce genre de choses. Donc voilà, vivez l'aventure avec nous, rejoignez-nous, et vous en serez aussi convaincus que moi une fois que vous l'aurez fait. Voilà, convaincus en un mot évidemment. Allez à bientôt les Sémé-Occitanie !